Bonjour à tous, ici Brenda, coach en séduction chez Morning Kiss, l'Institut français du coaching amoureux et aujourd'hui on va parler de la troisième erreur à ne pas faire quand on est dans un nouveau couple. Après deux précédentes vidéos où nous avons parlé du problème de la projection et aussi du problème de ne passer trop de temps avec quelqu'un, on va parler de cette fameuse troisième erreur qui pourrait bien potentiellement grandement fragiliser un couple. Alors cette fameuse troisième erreur c'est quoi ? C'est le fait d'éviter les désaccords avec votre partenaire. En effet le secret d'un couple épanouissant c'est le fait d'accepter quelqu'un pour ce qu'il est. Comme je le dis souvent, je vous l'ai d'ailleurs déjà dit dans une autre vidéo je crois, on admire quelqu'un pour ses qualités mais on l'aime pour ses défauts. On ne doit pas chercher à changer sa propre personnalité pour s'adapter aux défauts de quelqu'un. Au contraire, c'est en ayant votre personnalité et en assumant vos désaccords qu'une relation prendra tout son sens. En effet si vous essayez de trop effacer vos désaccords, si vous essayez de devenir une version un petit peu modifiée de vous-même, vous allez emmagasiner de la frustration, vous allez vous sentir pas forcément à votre place, vous allez sentir un certain agacement qui va commencer à s'échapper de vous et peu à peu ça va vraiment fragiliser votre relation puisque vous allez garder des choses en boue que vous n'allez pas exprimer. Elle, elle va s'en prendre forcément plein la tête sans forcément comprendre, ou lui d'ailleurs, sans forcément comprendre pourquoi, puisque vous aviez potentiellement accepté quelque chose avant. Plus vous allez emmagasiner de la frustration, moins vous serez heureux, moins vous serez confiant et moins votre relation passera à un nouveau niveau. Donc au contraire, parlez, partagez, commentez qui vous êtes, commentez vos avis, commentez vos opinions et vous verrez que votre relation sera deux fois, voire trois fois plus épanouissante qu'elle ne le serait sinon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est la fin de cette trilogie sur le couple. Si vous avez envie qu'on partage ensemble d'autres trilogies sur des sujets divers et variés autour de la séduction et du développement personnel, n'hésitez pas à me le dire par commentaire, n'hésitez pas à me le dire par message privé. En tout cas, je réponds le plus souvent possible à toutes vos impressions. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette fameuse trilogie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye !